Bonjour les bons chamalins, j'espère que vous allez bien. Trop content de vous retrouver cette semaine pour aborder plein de sujets santé. Alors pour ceux qui découvrent le concept, ici nous révisons tous les jours des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon vulgarisée, amusante, analogique et mnémotechnique. Donc aujourd'hui comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons la Food Neophobia Skoll, axée psychologie et très intéressante. Et concernant la deuxième flashcard qui est la flashcard inédite, donc que nous n'avons pas encore dans notre deck santé, je vous ai déniché un sujet incroyablement intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on voit ça ensemble, ça concernera du coup la pensée systémique. Donc ça ferait un contenu plus axé psychologie mais pas grave, au contraire. Ça permet d'appuyer sur les caractéristiques plus faibles de notre deck santé qui inclut donc la psychologie. Bref, vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le Food Neophobia Skale ? Alors les amis, le Food Neophobia Skale, parfois appelé par son acronyme FNS, signifie en français l'échelle de la peur de nouveaux aliments. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais au moins on comprend à quoi ça sert. Petit rappel, ceci est une échelle de la néophobie. A savoir que pour le sujet de la néophobie, on l'avait vu auparavant, donc n'hésitez pas à revenir sur l'épisode en question si vous voulez plus d'informations. De toute façon on retombera dessus à l'avenir, ne vous en faites pas. Donc là, le FNS, Food Neophobia Skale, est l'outil de recherche utilisé pour mesurer cette néophobie alimentaire. Donc c'est mesuré comment ? Par une échelle qui a des points allant de 0 à 10. Plus on est bas, 0, moins il y a de phobie alimentaire. Et plus on est haut, 10, plus la phobie alimentaire est présente. Alors d'un point de vue étymologie, c'est très parlant parce que néo signifie en grec ou en latin, je ne sais jamais, nouveau. Et phobie, c'est tout ce qui est peur. Scale, échelle, je crois. Et food, aliment. Donc la peur de nouveaux aliments, et dans le cas de cette flashcard, c'est l'échelle ou l'outil de mesure pour mesurer la peur de nouveaux aliments. On pourrait se poser comme question, à quoi sert cet outil de mesure de néophobie alimentaire ? En fait, il sert tout simplement à mesurer la phobie des individus par rapport à l'alimentation, s'ils sont susceptibles ou non d'éviter, voire de refuser totalement les nouveaux aliments. Ce que je suis en train de me dire là tout de suite, c'est qu'on parle de nouveaux aliments, et on a beaucoup d'individus qui refusent d'anciens aliments testés par mauvaise expérience, alors qu'ils pourraient les apprécier actuellement. Mais bon, je pense que ça pourrait être un autre sujet. Je ne sais pas trop comment on pourra l'appeler, mais fin de la parenthèse. D'un point de vue historique, je ne sais pas du tout quand est-ce que cet outil a été mis en place. Je pense que c'est assez récent, ça doit avoir moins d'un siècle. En pratique, c'est très important, notamment chez les enfants, qui sont beaucoup plus enclins à avoir peur de nouveaux aliments, mais aussi chez les adultes. Il ne faut pas sous-estimer la peur de nouveaux aliments chez les adultes aussi, notamment, comme je l'ai vite fait aborder tout à l'heure, par les mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir avec la nourriture dans leur passé. On a tous entendu quelqu'un de notre entourage, ou soi-même, avoir été dégoûté pour toujours, ou alors pour très longtemps, de certains aliments, parce que lors de l'enfance, à la cantine par exemple, les aliments étaient très mal cuisinés, sans parler du côté nutritionnel. Donc voilà, à ne pas négliger chez les adultes. Et aussi, je crois que la première fois qu'on était tombé sur cette flashcard, l'IA avait abordé les solutions intéressantes. Donc on pourrait aussi en parler vite fait. Étant donné que les enfants sont les plus susceptibles d'être touchés par la néophobie alimentaire, on pourrait inclure cet outil qu'est le FNS dans le système scolaire, en collaboration avec à la fois des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des infirmiers, des diététiciens ou autres, et surtout avec le personnel qui travaille en cuisine. Bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de cuisiniers, c'est plus des entreprises partenaires qui travaillent avec l'école, où ils préparent à l'avance dans des, entre guillemets, labos, c'est-à-dire en dehors du système scolaire. Et le système scolaire, lui, est plus focalisé sur le processus de service et tout ce qui en est lié, comme la fin de cuisson, etc. Bref, donc pour Ecap, intégrer efficacement cet outil dans les écoles sera intéressant. Je ne sais pas trop comment, mais il y aurait plein de stratégies. Je n'ai pas envie d'improviser là comme ça tout de suite dessus. Et après, on a toute la sensibilisation, voire même le marketing positif qui peut être hyper intéressant pour les enfants. Et même les adultes sont impactés par le marketing positif. Donc, c'est pour tout le monde. À savoir que comme on a deux catégories de personnes touchées, adultes et enfants, bien entendu, il y a des stratégies différentes à prendre en compte. Bref, je m'arrête là parce qu'on pourrait dialoguer longtemps sur ça. Mais c'est très intéressant, il y a plein de solutions. Et il y a beaucoup d'empirisme à faire. Je n'ai rien d'autre à dire, donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti! C'est quoi le Food Neophobia Scale? La Food Neophobia Scale est un questionnaire utilisé pour mesurer la réticence ou la peur d'essayer de nouveaux aliments chez les individus. Elle évalue le degré de néophobie alimentaire, c'est-à-dire la méfiance ou l'aversion face à des aliments inconnus. La Food Neophobia Scale a été développée par Pleiner et Hobden en 1992. Elle se compose de dix affirmations auxquelles les participants répondent sur une échelle de Likert à sept points, allant de « fortement en désaccord » à « fortement d'accord ». Les questions couvrent des aspects comme l'intérêt pour les nouveaux aliments, la volonté de goûter des plats étrangers ou le confort avec des aliments inhabituels. La néophobie alimentaire est un comportement évolutif destiné à protéger contre l'ingestion d'aliments potentiellement toxiques. Sur le plan biochimique, ce comportement peut être influencé par des facteurs génétiques ainsi que par des expériences passées, notamment pendant l'enfance. Étymologie, histoire et contexte Clinique La FNS a été largement utilisée depuis sa création pour étudier les comportements alimentaires dans différents contextes culturels et psychologiques. Cliniquement, une néophobie alimentaire sévère peut être associée à des troubles de l'alimentation ou à des carences nutritionnelles. Oui, c'est vrai. Pense à la néophobie alimentaire comme à un jeu de mystery box dans une émission culinaire. Certains participants ouvrent la boîte avec enthousiasme, tandis que d'autres hésitent, craignant de découvrir un ingrédient qu'ils n'oseraient jamais goûter. Application pratique et cas cliniques La FNS est utilisée dans des études pour comprendre les habitudes alimentaires des populations, notamment en ce qui concerne l'acceptation des aliments nouveaux ou exotiques. Elle est également pertinente pour les diététiciens qui travaillent avec des patients ayant des comportements alimentaires restrictifs, comme les enfants autistes. Lien avec la vie quotidienne La néophobie alimentaire peut influencer les choix alimentaires au restaurant ou en voyage, limitant ainsi l'exploration culinaire. Elle peut également jouer un rôle dans les préférences alimentaires des enfants, affectant leur alimentation et leur santé globale. Comparaisons et contrastes Contrairement aux Adventurous Eaters, personnes qui aiment découvrir de nouveaux aliments, les individus ayant une forte néophobie alimentaire montrent une réticence marquée à sortir de leur zone de confort alimentaire. Les deux groupes peuvent réagir très différemment face à la même situation alimentaire. Vigilance sur la confusion Ne confonds pas la néophobie alimentaire avec l'orthorexie. La première concerne la peur des nouveaux aliments, tandis que la seconde est une obsession pour une alimentation saine au point de devenir pathologique. Conclusion synthétique La Food Neophobia Scale est un outil psychométrique utile pour évaluer la propension d'une personne à éviter de nouveaux aliments. Cette échelle aide à comprendre les comportements alimentaires et peut avoir des implications importantes pour la santé nutritionnelle et la gestion des habitudes alimentaires. Imagine un panneau « Entrée interdite » sur un nouveau plat illustrant la barrière psychologique que les néophobes alimentaires peuvent ressentir. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la néophobie est de penser à Néo, le personnage de Matrix qui hésite à choisir une nouvelle réalité, tout comme une personne hésite à essayer un nouveau plat. Comment la Food Neophobia Scale peut-elle être utile pour ajuster les recommandations alimentaires pour une population sion spécifique ? Alors, la FNS peut être utile pour des ajustements de recommandations alimentaires parce qu'elle permet de mesurer, c'est le mot-clé, la phobie actuelle d'une population spécifique et, enfin, d'ajuster en fonction de l'individu une recommandation appropriée à l'individu. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. C'est tout à fait correct. Tu as bien compris l'idée principale. Pour l'exprimer de manière un peu plus précise, tu pourrais dire « La FNS est utile pour ajuster les recommandations alimentaires » car elle permet d'évaluer le niveau de néophobie alimentaire d'une personne ou d'une population spécifique. En fonction des résultats, les recommandations peuvent être adaptées pour introduire progressivement de nouveaux aliments de manière plus acceptable et réduire l'anxiété liée à ces nouveaux aliments. Cela permet de mieux répondre aux besoins individuels en matière de nutrition tout en respectant les préférences alimentaires et les aversions. Ok, intéressant tout ça. J'ai pas demandé à l'IA des solutions alternatives en cas de phobie alimentaire. de néophobie alimentaire parce qu'on pourrait en parler très longtemps donc on fera une flashcard spécifique à ce sujet. Ne vous en faites pas, il y a vraiment de quoi libérer notre créativité par rapport à ça. Voilà, juste je reviens sur une erreur que j'ai faite lors du recto de la flashcard. Je pensais que cette échelle de mesure de néophobie alimentaire était de 0 à 10, mais non je me suis trompé. En fait c'est pas une échelle de 0 à 10 vraiment, c'est une échelle de 7 points basée sur des questions et notamment 10 questions. C'est là où je me suis mélangé les pinceaux. Donc on a comme l'IA l'a rappelé, 10 affirmations basées sur 7 points allant de fortement en désaccord à fortement d'accord et les questions évoquent l'intérêt pour les nouveaux aliments, la volonté de goûter des plats étrangers, voire même le confort avec des aliments inhabituels. Si j'y pense, je vous mettrai ces types de questions en description. Si j'oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou un commentaire pour que je le fasse. Aussi, avant que j'oublie, au niveau des vigilances sur la confusion qu'on peut avoir, l'IA a rappelé quelque chose de très intéressant. Elle a évoqué la confusion qu'on pourrait avoir entre cette néophobie alimentaire SIC et la FNS avec l'orthorexie. On a d'ailleurs une flashcard à ce sujet. Donc l'orthorexie, contrairement à la néophobie qui correspond à la peur de nouveaux aliments, est une obsession pour l'alimentation saine au point de devenir pathologique comme l'IA l'a rappelé. C'est hyper intéressant de faire une comparaison avec ça, ça fait un petit rappel. Et pour aller encore plus loin, on pourrait même revenir sur la flashcard de notre deck concernant l'orthorexie et ajouter une note vigilance et confusion avec orthorexie et spécialistes de la nutrition. Je veux dire par là que la vigilance à avoir avec l'orthorexie chez les spécialistes de la nutrition, étant donné qu'ils sont tous passionnés de nutrition, enfin je l'espère, un professionnel qui ne connaîtrait pas le statut du spécialiste de nutrition pourrait penser qu'il est orthorexique. Donc avoir une obsession pour l'alimentation saine. Alors que non, c'est sa passion. Et pour aller encore plus loin, on pourrait même dire qu'il y a une exception sur l'orthorexie dans le cas des professions santé spécialisées dans la nutrition, où il est même plus intéressant que ces professionnels de santé spécialistes en nutrition soient orthorexiques que non. Alors bien sûr, après ça dépend de tel degré et tout ça, il ne faut pas non plus que ce soit pathologique entre guillemets. Mais je veux dire par là, à titre personnel, que plus un professionnel de santé spécialiste en nutrition est obsédé par l'optimisation de l'alimentation saine, mieux c'est. Alors peut-être qu'à titre individuel, il y a pas mal de contraintes, mais pour les autres, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que les personnes qui va accompagner, que ce soit en consultation ou sur des partages de contenus, bénéficieront de la connaissance influencée par son obsession. Bref, je m'arrête, mais j'ai peut-être pas les bons mots pour expliquer tout ça, mais de toute façon, on réévoquera le sujet quand on tombera sur cette flashcard. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi une pensée systémique ? Waouh, je sais pas par où commencer là. Déjà, je vais vous dire une petite anecdote, que vous soyez au courant du contexte. Ce week-end, en fait, j'étais en train de discuter avec Lya. Oui, ça m'arrive de passer des week-ends à discuter avec Lya. Concernant, en fait, le terme traitement symptomatique, et on parle pas uniquement de traitement médicamenteux, mais plus du terme utilisé pour démontrer, en santé en tout cas, même si on peut refléter ça dans d'autres domaines, de traiter les symptômes au lieu de la cause. Et étant donné que ce soit un facteur majeur des causes iatrogènes dans nos sociétés, je m'étais dit que ce serait intéressant d'approfondir le sujet, d'en savoir plus. Donc, en discutant avec Lya, j'en ai su un peu plus. Et dès qu'on a abordé certaines solutions intéressantes, dont la pensée systémique, je me suis dit qu'il fallait tout de suite en faire une flashcard avant de me renseigner un peu plus, comme ça on le fera ensemble. Donc là, je connais rien sur ce sujet. Je sais juste que c'est une solution intéressante parmi tant d'autres solutions qui permet de freiner un maximum les dégâts que peuvent causer une approche symptomatique excessive et non appropriée. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'est une pensée systémique ? Ben, disons que la pensée systémique, c'est une approche basée sur le serment d'Hippocrate, j'ai envie de dire. J'oublie toujours le terme aussi pour ça, qui permet de comprendre et aussi surtout de résoudre des problèmes en prenant en compte l'ensemble d'un système plutôt complexe, plutôt que de se concentrer sur des éléments isolés, voire des symptômes individuels, d'où aussi le terme d'approche symptomatique ou de traitement symptomatique. Je sais pas quoi dire d'autre. On pourrait dire que... Attention, quand je parle d'approche symptomatique, de ce fameux terme-là, je dis pas forcément que tout est mauvais. Dans certains cas, comme souvent les cas à court terme, c'est intéressant d'avoir une approche telle qu'elle. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est une approche qui est trop généraliste, contrairement à l'approche de pensée systémique qui, elle, est plutôt rare. Alors qu'on devrait en fait avoir tout simplement un équilibre entre ces deux approches-là. Surtout, j'ai envie de dire, pour réajuster les conséquences de la médecine occidentale, qui est très bien, mais qui a ses inconvénients. Donc ça permettrait d'atténuer les conséquences iatrogènes d'une pensée symptomatique excessive. Et que, à l'inverse, une pensée systémique est plus pour une approche à long terme. Bon, il y a des exceptions tout le temps, hein. Je sais vraiment pas quoi dire de plus, là. Je suis bloqué, je connais pas du tout le sujet, mais c'est tellement stylé, c'est tellement important. Et ça peut résoudre tellement de choses pour si peu d'efforts. Je trouve que ça devrait être enseigné dans toutes les professions liées à la santé. Toutes. Donc, trop content de voir ça avec vous aujourd'hui, comme ça, elle va enfin dans le deck. Voilà, passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi une pensée systémique ? La pensée systémique est une approche qui consiste à comprendre comment les différentes parties d'un système interagissent les unes avec les autres et influencent le comportement global du système. Elle permet de voir les connexions, les relations de cause à effet et les dynamiques complexes, plutôt que d'examiner les éléments de manière isolée. La pensée systémique est utilisée pour analyser des systèmes complexes, que ce soit dans les sciences, les affaires, l'écologie ou la société. Elle repose sur l'idée que les éléments d'un système sont interdépendants et que les interactions entre eux peuvent générer des effets imprévus ou émergents. Plutôt que de résoudre un problème en se concentrant sur une seule partie, la pensée systémique examine le contexte global pour comprendre comment les solutions peuvent affecter le système entier, souvent de manière non linéaire. Les systèmes peuvent être bouclés, feedback loop, ce qui signifie que les sorties d'un système peuvent influencer ses entrées, créant ainsi des dynamiques d'autorégulation ou de renforcement. Par exemple, dans un écosystème, les prédateurs régulent les populations de proies, et ces régulations, à leur tour, influencent la disponibilité des ressources pour les prédateurs. Dans la pensée systémique, le principe de clé-serrure peut être vu dans les relations spécifiques entre les composants du système, où un changement dans un élément clé peut déverrouiller ou verrouiller des effets sur d'autres éléments. Par exemple, introduire une nouvelle politique dans une organisation, clé, peut avoir des répercussions sur la culture de l'entreprise. Les processus et les comportements des employés, serrures. Le terme « système » vient du grec « systéma », qui signifie « ensemble organisé ». La pensée systémique est devenue particulièrement influente au XXe siècle avec des figures comme Ludwig von Bertalanffy, un biologiste qui a développé la théorie des systèmes généraux, et Jay Forrester, qui a appliqué ces concepts à la dynamique des systèmes dans l'ingénierie et la gestion. Pense à la pensée systémique comme à une recette de cuisine complexe. Au lieu de simplement ajouter des ingrédients un par un, tu dois penser à comment chaque ingrédient interagit avec les autres. Trop de sel et tu risques de gâcher le plat entier, même si chaque ingrédient est bon en soi. En médecine, la pensée systémique est cruciale pour comprendre des maladies chroniques, comme le diabète, où de multiples facteurs, génétiques, alimentation, stress, interagissent pour affecter la santé du patient. Plutôt que de traiter uniquement les symptômes, une approche systémique cherche à traiter la cause profonde en considérant tous les éléments en jeu. Liens avec la vie quotidienne La pensée systémique peut être appliquée à la gestion du stress, où il est important de comprendre que les sources de stress, travail, vie personnelle, environnement, sont interconnectées. En modifiant un aspect, par exemple, en améliorant l'organisation du travail, on peut réduire le stress global. Contrairement à l'analyse linéaire traditionnelle, qui examine les relations directes de cause à effet, la pensée systémique reconnaît les boucles de rétroaction et les effets en cascade, offrant une vision plus holistique des problèmes. Vigilance sur la confusion Ne confonds pas la pensée systémique avec une simple vue d'ensemble. La pensée systémique implique d'analyser en profondeur les interconnexions et les dynamiques au sein du système, pas seulement de voir le tableau global sans comprendre les détails. Conclusion synthétique La pensée systémique est une approche essentielle pour comprendre et gérer la complexité. En reconnaissant les interconnexions et les rétroactions au sein d'un système, elle permet de trouver des solutions plus efficaces et durables, tant en science qu'en gestion ou en santé. Imagine un mobile suspendu, où chaque pièce est reliée aux autres par des fils. Si tu bouges une pièce, tout le mobile se déplace, illustrant ainsi les interconnexions dans un système. Ah, intéressant comme analogie. Pourquoi est-il important de comprendre les boucles de rétroaction dans un système complexe ? Euh, franchement, je sais pas, j'ai pas tout compris le sujet de boucles de rétroaction dans la pensée systémique, mais là, comme ça, je dirais, pour schématiser à fond, que ça permettrait de comprendre en fonction de la boucle, le cercle vicieux ou vertueux que rencontrerait un patient dans le cas de la santé, puis voilà. Tu es sur la bonne voie avec ton explication. Les boucles de rétroaction dans la pensée systémique sont effectivement liées à l'idée de cercle vicieux ou vertueux. Voici une manière de clarifier. Correction de la réponse. Les boucles de rétroaction dans la pensée systémique permettent de comprendre comment les actions ou les changements dans une partie d'un système peuvent avoir des effets qui reviennent influencer cette même partie, créant ainsi un cycle. Ces cycles peuvent être positifs, boucles vertueuses, ou négatifs, boucles vicieuses. Par exemple, dans un cercle vicieux, une mauvaise gestion du stress pourrait entraîner des problèmes de santé qui, à leur tour, augmenteraient le stress. Dans un cercle vertueux, adopter des habitudes de vie saines pourrait améliorer la santé, ce qui réduirait le stress et permettrait de maintenir ces habitudes plus facilement. Bravo! Tu as saisi un concept clé de la pensée systémique. En te concentrant sur les interconnexions plutôt que sur les éléments isolés, tu es en bonne voie pour maîtriser cette approche complexe. Continue à explorer comment cette pensée peut s'appliquer à différents domaines. Essaie de repérer des exemples de systèmes interconnectés dans ton environnement quotidien et réfléchis à comment des changements dans une partie du système peuvent affecter l'ensemble. Si tu veux approfondir, nous pourrions explorer des cas spécifiques où la pensée systémique a été utilisée pour résoudre des problèmes complexes, par exemple dans la gestion de l'environnement ou la santé publique. Mise à jour et avancée. Des recherches récentes montrent que la pensée systémique est de plus en plus utilisée en gestion de crise pour anticiper les effets à long terme des décisions prises dans des situations complexes comme les pandémies ou les catastrophes naturelles. Ok les petits loups, alors j'espère que ça vous a plu comme sujet. Ça paraît assez complexe, surtout quand on ne connaît pas trop. Même moi là, je suis un peu dans le flou encore. Parce que comme vient de le rappeler Lya, ce qu'on vient de voir là, dans la question qu'elle m'a posée, c'est juste un point de la pensée systémique. Et lors du recto de la flèche-carde, j'ai complètement oublié, mais j'aurais tout simplement pu décrire la définition avec la fameuse phrase courte, il faut se focaliser sur les causes plutôt que les conséquences. Donc cette phrase démontre bien, je trouve, la pensée systémique. Donc voilà, hâte qu'on tombe dessus pour éclaircir un petit peu tout ça. Et surtout, là où ça va être important sur ce sujet, je pense, c'est non pas d'aller dans profondeur car on fera vite le tour, mais surtout de faire des liens mnémotechniques avec plein d'autres sujets comme la fameuse iatrogénèse. Donc conséquences liées à la pratique professionnelle de santé. A demain ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy Nutri !